Dans le livre du Zohar, il est question d'une légende talmudique selon laquelle les démons sont nés d'un commerce sexuel entre les humains et les puissances démoniaques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Voici la chronique estampillée 45 d'un livre très ancien nommé Calamité et Miracle de Grégoire de Tour. Alors, Saint Grégoire de Tour, 538-594, reste tout de même connu comme l'historien des francs. C'est le narrateur de la vie de Clovis, un des seuls narrateurs d'ailleurs. Peu étudié aujourd'hui, vraiment peu étudié, vous vous doutez bien. Il écrivit cette phrase absolument scandaleuse. « Malheur à cette nation J, méchante et perfide, toujours fourbe par caractère. » On comprend mieux pourquoi il n'est pas étudié. Phrase scandaleuse. Dans cet ouvrage plutôt original, Grégoire de Tour, Eh bien, il nous raconte en fait la vie en terre française sous le règne du roi Chilpéric au VIe siècle. C'est un roi avec lequel il était en conflit ouvert du fait de son allégeance à son demi-frère, Sigebert Ier. Abolissons tout suspense inutile, l'auteur vilipant de Chilpéric, ce roi sadique, cruel, orgueilleux, une sorte de symbiose maléfique entre Néron et Hérode. Voilà pour les calamités que nous résumerons dans l'Essentiel. Parce qu'à côté des calamités, dans ce livre, il y a un enchevêtrement. Il y a à côté de ces calamités le bien, c'est-à-dire les miracles. Des miracles qui sont opérés par la grâce. Et cela donne des guérisons, des illuminations et une bonté permanente dans certaines histoires. Ce livre donc, c'est un enchevêtrement entre le bien et le mal, entre l'immoral et le moral, entre le diable et Dieu. Malheureusement, oserais-je dire, aujourd'hui, nous nous concentrerons seulement et uniquement sur le mal. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'Essentiel. Essentiel, nous voilà, l'histoire débute en 580, durant le règne de Chilpéric Ier. Depuis plusieurs années, les calamités s'abattent les unes après les autres sur le royaume de France. Inondations, tremblements de terre, incendies auxquelles s'ajoute la dysenterie ravageuse. Ravageuse envers les enfants surtout, dont les deux fils de Chilpéric qui périrent. Il faut comprendre à cette époque que Chilpéric n'est pas le fils de son père, dans le sens où ce n'est pas un roi qui a continué l'œuvre plutôt bienveillante envers l'Église qu'avait commencé son père. Frédégon, la reine, vit dans ses malédictions un message insistant de Dieu. Le royaume de France était rempli de richesses dormantes, pierres précieuses, vins, froments, certaines mal acquises d'ailleurs, mais surtout inutilisées et accumulées sans finalité autre que l'orgueil. Alors le couple royal décida de brûler les registres du fisc, ceux qui servaient à la collecte des impôts, symboles d'iniquité. Il pensait envoyer un message à Dieu pour qu'il arrête ces calamités. A côté de cela, le roi empêcha la levée des impôts et réalisa des dons plutôt larges au basilic. Mais les malédictions continuèrent. Vous verrez dans Au-delà de l'Ivre pour quelles raisons. Les malédictions continuèrent. Quelques années plus tard, la dysenterie frappa encore. Et encore une fois, c'est un autre fils du couple royal, Thierry. Seulement les langues se délièrent à ce moment-là. Le préfet, le préfet se nommait Mumol, personnage particulièrement hostile envers la reine. Le préfet avait la possibilité de le sauver, le petit Thierry. Grâce à une herbe qu'il avait en sa possession. Immédiatement arrêté, enfermé, emmuré et torturé par l'entremise des techniques les plus extrêmes, les plus sadiques, le préfet ne lâcha rien, ni mots, ni émotions, ni souffrances. Au point même que ses tortionnaires abdiquaient devant sa force, on peut le dire comme ça. La reine n'eut d'autre choix que d'accorder la vie à ce sorcier. Cependant, il dut rentrer dans sa ville natale de Bordeaux sans le sou, offert au regard humiliant des gens de sa ville. Il rendit l'âme, seul, avant même de pénétrer dans Bordeaux. Grégoire de Tour poursuit sa subtile narration, toujours sur le bon ton, en s'attardant sur la mort du roi en 584 cette fois. Vous le verrez, Grégoire de Tour demeure un véritable témoin oculaire de cet épisode. Alors, petit retour en arrière, ce qui frappe chez Chilpéric Ier, chez ce roi, c'était avant tout son absence de sentiments, son absence d'humanité, son absence de justice. Il incendie des contrées qui lui résistent, il maltraite les pauvres, il tente de détourner l'argent des églises. Un roi imbu de lui-même, critique envers les autres, constamment, mesquin. Un roi qui mourra d'ailleurs totalement seul et détesté en 584, après avoir reçu un coup de couteau au cœur alors qu'il chassait. Seulement dans cette société encore sanguinaire, Héberulf fut accusé d'être le meurtrier. Ce dernier eu vent de la vengeance, ourdit par le frère du roi, Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne. Et sans vergogne aucune, ce satané Héberulf, alcoolique notoire, alla se réfugier dans la basilique Saint-Martin de Tours sans respect aucun pour le lieu ni pour les religieux présents dont, vous l'aviez deviné, Grégoire de Tours au cœur même de l'action et qui put raconter toute cette histoire. Claude, un être cupide, fut envoyé par Gontran pour tuer Héberulf à l'intérieur même de la basilique. Alors, s'ensuivirent toutes sortes de malversations entre eux et autres mensonges. Mais finalement, tous deux moururent dans la maison de Dieu, se poignardèrent l'un l'autre, ainsi que leurs hommes de main qui avaient souillé ce lieu sacré. Vous l'avez compris, cette fin de VIe siècle se veut une période d'une violence inouïe, sans respect des ancêtres, sans respect pour la religion. Le roi Gontran s'en plaignit, un jour, face à ses armées, après une bataille contre l'Ego. Pour nous, non seulement nous n'avons pas peur de Dieu, mais dévastons ces sanctuaires, tuons ces ministres, pillant et dispersant avec mépris les reliques des saints. Et là, un de ces chefs de guerre, mi-penaut, mi-gêné, face à ce constat froid, reconnu comme juste et vrai les paroles du roi Gontran. Mais il lui répondit, finalement, que faire quand ce sont les masses qui ont sombré dans le vice ? Voilà ce que fut sa réponse. Ce vice, justement, qui semblait cheviller au corps de la reine Frédégonde. Violente avec sa fille indigne, elle fut incapable de résoudre un conflit entre trois figures franques. Alors elle les fit abattre. Vous verrez pourquoi plus tard. Frédégonde avait une autre fille, Basine, religieuse dans un couvent de Poitiers. Crodielde, sa cousine, vit le diable lui tendre des embûches dans son cœur. En effet, Crodielde, elle se lança dans une sédition contre l'abaisse du couvent, une sorte de révolution malsaine entraînant avec elle quarante filles. Grégoire de Tour la rencontra et il détecta d'emblée le vice en elle, une sorte de rage, une haine, une vengeance qu'elle ne pouvait réprimer. Crodielde avait à sa botte des meurtriers qui allèrent commettre des crimes horribles au couvent. Et même, ils y séquestrèrent l'abaisse. Le roi Chilpéric, qui fut prévenu, désigna une sorte de comité, un comité canonique, dans lequel devait se trouver Grégoire de Tour, histoire d'apaiser les tensions et de créer un consensus. Le but étant d'apaiser, vraiment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts. Seulement Grégoire de Tour et ses co-religionnaires refusèrent. Ils voulurent que fût s'établi le droit. Le comte désira donc déloger l'arrogante Crodielde qui, obligée, sortit en tenant une croix pour se protéger. Protégée de la foule, mais la foule était excédée, véritablement excédée. Et elle se jeta sur elle, malgré ses invectives, et la fixa à un poteau. Pour se défendre, elle ne trouva que calomnie, mensonge, tous démentis, un à un. Allons maintenant, chers amis, au-delà du livre. Alors, dans le monde de Grégoire de Tour, deux puissances se font face. D'abord, un monde vertueux, épris de justice et de morale, généralement religieux. Il est primordial de remarquer ici que le bien chez Grégoire de Tour n'est réalisé qu'envers les autres. Tous les miracles sont réalisés pour autrui. Les guérisons sont tournées vers l'autre, évidemment. Et la bonté est vraiment faite pour autrui. Et nous découvrons, en face, le monde du mal qui est, lui, imprégné, comme s'il ne pouvait pas s'en sortir. Et quand on est imprégné du mal, eh bien, on est sans solution. L'exemple illustre demeure celui de Frédégonde, qui, devant faire face aux vices des trois hommes francs, ne put les combattre. Elle ne trouva aucune solution. Sa seule réponse fut la violence et le meurtre sordide. Le mal, contrairement au bien, se perçoit seul, puisque le mal, c'est être auto-centré. Ce sont les intérêts humains en particulier. On n'est pas encore totalement dans ce que l'on appelle l'humanisme laïque à ce moment-là, puisque ça arrivera beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard. Seulement, le mal existait déjà. Je ne vous apprends rien. L'humanisme laïque ne va faire que promouvoir le mal à grande échelle, politiquement parlant. L'humanisme laïque va instaurer le mal au niveau politique. Terminons là-dessus. Répandre le mal, créer le mal, c'est toujours quelque chose qui est auto-centré. Nous venons de le voir à travers trois mouvements. Les mensonges, les mensonges qui sont faits pour se rassurer. La drogue ou les stupofiants qui sont faits pour se divertir. Et le sexe débridé qui est fait pour se combler. Dans le livre du Zohar, il est question d'une légende talmudique, selon laquelle les démons sont nés d'un commerce sexuel entre les humains et les puissances démoniaques. Vous voyez où je veux en venir. C'est ainsi que dans les cérémonies sataniques, celles qui sont les plus horribles, celles qui sont les plus occultes, là où l'expression du mal le plus extrême est promue, eh bien, se mêlent toujours trois choses. Les drogues, le sexe déviant et les incantations. Oui, parce que, qu'est-ce qu'une incantation, sinon un mensonge envers Dieu ? Eh oui, par l'étude du mal, nous sommes certains de l'existence de Dieu, puisque le mal a besoin de ses propres mensonges, il a besoin de créer ses propres mensonges, comme pour se déguiser. Le mal se sait le mal et se déguise. Il se déguise en se nommant lui-même droit de l'homme, par exemple, ou tolérance. Et si la source du mal n'était finalement seulement et uniquement que le mensonge ? Comme dans cette fameuse phrase que vous connaissez bien, « race de vipère ». Notre prochain livre étudié va vous remuer le cerveau. Soyez présents ces prochains jours pour ce livre dense que je découperai certainement en trois parties, histoire de ne pas trop vous en mettre plein la tête. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée, que Dieu vous garde. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada